En date du 19 décembre 2016, l'organisation internationale GlobeTix, en collaboration avec le club éducation aux valeurs du lycée du Saint-Esprit, ont organisé un atelier de formation pour les élèves sous le thème l'éthique, voie incontournable vers l'excellence et la cohabitation pacifique. Dans son mot d'ouverture, la directrice générale des bureaux pédagogiques est revenue sur ce que notre société peut faire pour sortir de la pauvreté qui est due à la mauvaise gestion de la chose publique. Selon elle, la génération doit s'imprégner des valeurs appropriées comme balises solides contre tout comportement défaillant. Différents thèmes ont été présentés, comme l'éthique incontournable de la rencontre des cultures, la présentation de GlobeTix, ainsi que la résolution pacifique des conflits. Les participants à cet atelier ont fait des travaux de groupe et ont par après échangé sur quelques questions. Le point focal du GlobeTix au Burundi explique le message qu'ils veulent transmettre à ses élèves. L'objectif de notre atelier était de rassembler les jeunes pour qu'ils écoutent des exposés, des experts, pour qu'ils partagent des idées en discutant en groupe pour essayer d'intérioriser l'éthique, c'est-à-dire la conscience personnelle globale, qui fait qu'ils puissent faire des choix personnels, des choix consciencieux et face aux changements qui se passent dans la société aujourd'hui. Ces élèves sont satisfaits de cette formation sur l'éthique. Oui, je suis très satisfait de la formation. Cette formation m'a appris à être responsable et m'a appris comment me comporter dans la société et avec les autres. Et surtout, cela me permettrait d'avoir de bonnes relations avec les autres personnes et aussi améliorer moi-même, améliorer ma perception des choses et aussi mon comportement. Nous, les jeunes, nous aimons beaucoup la technologie, les nouvelles technologies, la télévision, l'internet, etc. Comment est-ce que je vais marier les deux ? Je voudrais dire qu'une chose, elle est bonne si elle est vraiment bien utilisée. Le sucre, il est bon, mais si je prends trop de sucre, je serai diabétique. Le sport, il est bon. Si je fais trop de sport, je tomberai malade. Voilà pourquoi avec toutes ces choses auxquelles les jeunes s'adonnent, j'essaierai tout simplement de mieux orienter ce que je fais, avoir un objectif dans tous ces loisirs auxquels les jeunes s'adonnent. Dix écoles de la mairie de Bujumbura y ont participé. Nous citerons entre autres le lycée du Saint-Esprit, le lycée SOS, le lycée international, l'arc-en-ciel et le lycée Ngagara.